Générique Générique Merci d'avoir accepté notre invitation C'est moi qui vous remercie Et j'ai aussi de l'immense plaisir Ça fait plusieurs mois Même deux ans que nous n'avons pas pu revoir Notre ami Ali Aydoudi Avec lequel j'étais en échange ou en contact En façon permanente Ali Aydoudi, président de l'ONG Riposte internationale Et militant et défenseur des droits de l'homme L'une des rares voix encore Qui continue à militer sur le terrain Pour défendre la cause des prisonniers politiques Des détenus politiques Et des victimes de l'arbitraire en Algérie On en reparlera Merci d'avoir accepté notre invitation Merci, bonjour c'est Abdo Et bonjour à Siselem Actualité oblige Je pense que même les Algériens Et les Algériens sont en train de suivre Ce qui se passe ici en France Premier tour des élections législatives françaises Le Rassemblement national C'est historique L'extrême droite A écrédité de plus de 33% Des voix Et le 7 juillet prochain Et la semaine prochaine On risque Si le Rassemblement national Obtient une majorité absolue D'avoir un Premier ministre Issu de l'extrême droite Qui est M. Jordan Bardella M. Sallam Chir Sallam Avec un Premier ministre Comme Bardella Qu'est-ce qui va changer Dans les relations franco-algériennes Et est-ce que Abdel-Majid Tebboune Qui a On en a déjà parlé la dernière fois Tu étais là présent avec nous Qui compte énormément Sur le soutien de la France Pour amorcer Réussir son deuxième mandat Ou entamer bien son deuxième mandat Avec cette fameuse visite d'État Qui fait l'objet de négociations Depuis pratiquement 3 ans Entre les deux pays Est-ce que Tebboune peut dire Bye bye Au soutien français Pour son deuxième mandat Et est-ce qu'il peut dire aussi Bye bye Au prologer de sa visite d'État Ici à Paris en France Le président Tebboune Misait surtout Sur le soutien D'Emmanuel Macron C'est pas la même chose Que le soutien de la France Emmanuel Macron Tout le monde dit Qu'il a perdu son pari Lui-même est très réaliste Maintenant là Les visites Ça peut être utile Pour les deux pays Et parce que Quel que soit Celui qui sera Matignon Macron restera à l'Elysée Mais vraiment Avec un pouvoir Rétréci Chacun défendra Les intérêts communs Dans les relations bilatérales On fait en sorte De faire converger Les intérêts Bon En arabe on dit Les voyages Ça forme la jeunesse Donc si Tebboune veut remonter les sons Tebboune est plus jeune A 79 ans Juste pour On rappelle juste que Tebboune Veut venir en France Alors il y a eu quand même Une énorme polémique Parce que Suite à un entretien Au mois de mars Avec Emmanuel Macron On a annoncé sa visite Fin septembre Début octobre Ça a été interprété Par énormément d'observateurs Et de connaisseurs Des relations franco-argiens Comme un soutien français Au deuxième mandat Parce que Est-ce qu'il est normal D'inviter un président Juste durant les deux derniers mois De son mandat Alors qu'il devait être Candidable éventuellement Pour son deuxième mandat Ensuite Le 21 mars 2024 Abdelmajid Tebboune Président d'une réunion d'urgence Dont on n'a jamais compris Réellement Les motivations Il annonce L'organisation d'une élection Présidentielle anticipée Et du coup L'élection c'était C'est le 7 septembre Il lui veut venir en France D'octobre et septembre Ça veut dire que Ça veut dire qu'il a Quelque part Il a dit aux français Ne vous inquiétez pas Je serai déjà président Je viendrai avec un nouveau mandat Il a dit à Macron Pas aux français Ah bah Macron c'est président des français Oui mais Pourquoi Macron soutiendrait Tebboune Justement Est-ce qu'on peut l'expliquer Pourquoi Macron et Tebboune Ont une relation spéciale De votre point de vue Macron a séduit Tebboune Parce que c'est un séducteur C'est quelqu'un qui parle très bien Qui a une capacité d'analyse Une mécanique intellectuelle Hors du commun Qui a séduit l'énarque Tebboune Qui a été chef de Dairab Et puis il a grimpé Il n'a pas la logique verbale Il était charmé Comme beaucoup de gens C'est très bien L'admiration peut être un stimulant Maintenant Il a été très loin Dans les louanges Mon ami Macron Qui veut le bien de l'Algérie Ça c'est à vérifier Macron Veut le bien de la France C'est son devoir Maintenant Est-ce qu'il veut le bien de l'Algérie Ça dépend du bargaining power De ceux qui négocient avec lui Il a été trop loin dans la louange C'est pour ça que Maintenant je pense que le président Tebboune Se convertit au réalisme Au lieu de De se laisser entraîner Par On a parlé du sommet de Zéralda Qui a duré À deux Le tête-à-tête de Zéralda Qui a duré En août 2022 Fin août 2022 Dans la visite d'Emmanuel Macron En Algérie Pour rappeler le contexte Une relation de confiance Comme celle-là Tout le monde la souhaite Pour Que les deux présidents Donnent des consignes Pourquoi selon toi Macron a tout fait Pour Sédouard Tebboune C'était Qu'est-ce qui gagnerait réellement Macron est arrivé Il a senti La fin de la France-Afrique Quand il a été Au Burkina Faso Il a eu des problèmes Et puis Il a médité La formule de Kouchner Quand il était mis À les affaires étrangères De Sarkozy Il est rentré Bredou et d'Alger Il a dit Tant qu'il y a Vivent encore Les anciens Moudjahidines On ne peut pas faire De business Avec les Algériens Alors Macron En tant que banquier Il voulait faire du business Avec les Algériens Ce n'est pas interdit Bon Et il considérait Que cette histoire De mémoire Constitue un blocage Il a eu le courage Je considère ça Comme un courage Même si c'est insuffisant De commander Le rapport à Sarkozy Et de commencer Par des gestes Significatifs Symboliques De manière à avancer Donc là C'est au crédit De Macron Maintenant Tebboune Il s'emballe Très rapidement Trop rapidement Après Les éléments De langage De Macron Sur le 17 octobre Il l'a félicité Il a dit Presque que tout est réglé Avec Bardella Qu'en Premier ministre Ça va changer tout ça ? Attends Je Bardella D'abord Ce n'est pas écrit D'abord depuis On parle C'est une forte Probabilité Aujourd'hui Moi j'ai eu Un ami Que j'ai appelé hier Il ne répondait pas Pendant la semaine Il était en province Moi je croyais Qu'il allait Pour voter là-bas Il m'a dit Non Je suis parti en province Pour ne pas voter à Paris Pour le candidat Présenté par mon parti Il m'a dit Il a raison Il m'a dit Je suis rentré Dimanche je voterai Donc il y a beaucoup de gens Qui se mobilisent Contre le Rassemblement national Et le taux Pour le premier tour L'augmentation du taux de participation A profité au RN Question Est-ce que l'augmentation Du taux de participation A mon avis Le dimanche Ça va être plus élevé Est-ce qu'il va profiter A la gauche Avec laquelle On y reviendra On y reviendra Non, non Macron veut une alliance Avec la gauche Depuis la réunion On en parlera On en parlera Déjà là Mon ami Ali Déjà Est-ce que c'est Parce que Durant ces dernières années Quand même Une nouvelle tendance Il y a pas mal On l'oublie Je l'ai dit la dernière fois Notre ami Boukhalfa Qui était là avec nous Qui est membre aussi Au Réponse international On n'a pas eu le temps D'expliquer cela Mais il y a quand même Beaucoup d'éthnés d'opinion En Algérie Qui sont franco-algériens Il y a l'artiste Avec Jamila Bendouis Il y a Mohamed Tafarka Je crois Qui est la nationalité française Mais aussi Mais la France n'a rien fait Pour ces binationaux Qui ont été emprisonnés En Algérie Est-ce que maintenant Avec comme Bardella Premier ministre C'est une probabilité encore Est-ce que ce sera plus difficile Plus facile Pour vous de militer Depuis la France En faveur des droits de l'homme Et des libertés publiques Et individuelles en Algérie Pas du tout Il faut dire que Tous les responsables Que nous avons rencontrés Que ce soit Des parlementaires Des sénateurs Des représentants De partis politiques Parce qu'on ne traite qu'avec La société Parti politique française On parle de ça Bien sûr Que la société civile française Eh bien La raison d'Etat A toujours primé Et le dossier algérien Est pratiquement Intouchable D'ailleurs Mélenchon l'a dit Ça fait quatre années On peut parler de tous les pays Sauf l'Algérie Eh bien C'est pas facile D'aborder Pourquoi ? Parce que Les lobbies Des deux pays Que ce soit en Algérie Que ce soit le lobby algérien Et si en France Le degré de complicité Même si de façade On ne fait qu'arroire Qu'ils ne s'entendent pas Ils déclarent la guerre Pas du tout D'ailleurs Tout l'argent délapidé Par les gens Du pouvoir algérien Est investi ici En France Ils viennent Avec une carte Six jours Avec une carte Six jours D'une année Et prennent Des prêts bancaires De 2,3 millions Pour acheter des biens Vous voyez un petit peu Et l'Etat français Ferment les yeux Donc il faut dire Il y a une grande complicité Entre le pouvoir algérien Et le pouvoir français Est-ce que cette complicité Ne va pas cesser Avec l'arrivée Du Rassemblement national Qui est clairement Dans ses positions Là en tout cas officiellement Il veut revoir Toutes ses relations Avec le régime algérien Et qui est plus proche Du Maroc Que du régime algérien L'accord de 68 Il veut le remettre en cause Il veut Les migrants algériens Qui font l'objet D'une procédure De déloignement Du territoire français Il veut accélérer cela Est-ce qu'avec Combardez la première ministre Est-ce que les lobbies Algériens en France Est-ce qu'ils ne vont pas Faiblir honnêtement Comment tu ressens Entre toi La situation Malheureusement Les lobbies Le lobby français En Algérie C'est qu'ils défendent Les intérêts Du peuple français Par contre Le lobby algérien Il défend Les intérêts Des clans Et des gens Du pouvoir Leur progéniture Et leur famille C'est ça malheureusement Par exemple Là où il y a Soit disant Une bonne entente Entre le pouvoir Algérien Et le pouvoir français A ce jour Toutes les communautés Internationales En France Ils ont D'un droit Un passeport De leur pays C'est-à-dire Un Égyptien Qui a un passeport Qui est expéré Donc il se présente A son consulat Au consulat De son pays On lui renouvelle Contrairement aux Algériens On leur exige Une pièce d'identité Française A courte validité D'ailleurs Beaucoup d'Algériens Sont bloqués Parce que L'administration algérienne Consulaire Est soumise Pratiquement A l'administration Française Donc je ne pense pas Que les choses Peuvent s'aggraver Plus que ça La différence C'est que Macron Il fait semblant De jouer un jeu Parce que des fois Il dit des réalités Il dit que le pouvoir Algérien Il est géré Par des vieux Par des militaires Et par la suite Il change de discours Il change de Mais il faut dire La réalité Que la France Pratiquement A perdu l'Afrique Il est chassé De partout Et l'Algérie C'est pratiquement La porte de l'Afrique C'est un pays Ce plan stratégique Géographique Est important Pour la France Ils essayent D'avoir encore Une mainmise Sur le Maroc L'Algérie Et la Tunisie D'ailleurs Ils ont brisé La Libye Parce qu'avec Qaddafi C'est chaque jour C'est la guéguerre Qaddafi N'est pas facilement Gérard Est-ce que tu prévois Un changement De politique majeur Si le Rassemblement National Sera la force Qui composera Le futur gouvernement Français Absolument Par rapport à l'Algérie Qu'est-ce que tu prévois Comme changement Avec l'Algérie Vous savez L'extrême d'Arouat Est alimenté Ou plutôt Sa composante humaine D'abord C'est une partie De pieds noirs Et une partie D'anciens militaires Français Qui étaient En Algérie Donc la communauté Harki Donc c'est des gens Qui n'ont jamais Dégéré L'indépendance De l'Algérie Qui souhaitent Une vengeance Qui souhaitent Se venger De l'Algérie Donc je pense Que ça va Se durer Encore davantage Mais c'est juste Pour un petit moment Parce que Si le Front National Accède au pouvoir Il va tout faire Pour montrer ses muscles Dire que Voilà Nous sommes durs Nous sommes ceci Mais la réalité du terrain On prend l'exemple De l'Italie C'est l'extrême D'Arouat Qui a accédé au pouvoir Ce gouvernement Qui a basé Sa compagnie électorale Sur le rejet De l'immigration De l'étranger Il est le premier Il est le premier A régularisé 350 000 Grandestins Vous voyez Donc on a Les réalités Du terrain Et Les projets D'ailleurs Ali J'allais vous poser La question à tous les deux Parce que beaucoup J'ai parlé cette semaine Avec des sources Assez proches Du régime algérien Ils me disent Mais non Vous exagérez La menace Du Rassemblement National La preuve Nous on s'entend bien Avec Georges Amiloni Sauf qu'en Italie L'Italie n'a pas Colonisé l'Algérie Il n'y a pas eu Il n'y a pas une grande communauté De presque 3 à 5 millions D'Algériens en Italie Il n'y a plus d'animosité Voilà Justement Pas autant d'animosité Tebboune Moi des sources M'ont dit Que Tebboune Voulait venir à Paris Le 17 octobre 2024 Et que lui Et Macron Avaient comme projet De créer quelque chose De très inédit De faire une cérémonie D'hommage Tous les deux Aux victimes Du fameux 17 octobre 1961 Et qu'ensuite L'Algérie Obtiendrait encore Une telle cérémonie En France Serait une reconnaissance Extraordinaire Des crimes Du passé colonialiste Mais avec Bardella Comme premier ministre Ce n'est plus possible ça Cher Céline Monatement professeur Ce ne sera pas possible Ou pas Oui mais cette cérémonie On en exagère L'importance Elle serait vraiment Un tournant Si c'est l'occasion De reconnaître Les responsabilités De l'état français Dans les crimes coloniaux Or ce que Macron a toujours refusé Et il n'y a que Tebboune Qui s'est enflammé Pour le féliciter Quand il n'a fait Qu'accabler Monsieur Maurice Papand Tout le monde sait Que Maurice Papand Avait une hiérarchie Le premier ministre Le ministre de l'Intérieur Donc toute cette opération Mémoire Serait un échec Si Macron Dans les deux ans Qui lui restent Ne reconnaît pas La responsabilité De l'état français Dans les crimes Comme Chirac l'a fait Pour la deuxième guerre mondiale Mais ramener Tebboune Un 17 octobre 2024 À Paris Et faire avec nous Une cérémonie d'hommage Aux victimes algériennes Qui ont été jetées À la scène Et torturées et tuées C'est quand même Une reconnaissance De facto Professeur Ça l'est faite depuis Chirac Personne n'a dépassé Chirac En matière d'éléments De langage C'est Bajolet Qui était à Alger À l'époque Il appelait un ami Qui travaillait Sur le massacre de Sétif Il a dit Vous êtes à combien ? Il a dit Il y a eu au moins 30 000 Et d'où la formule Ce sont des crimes inexcusables Personne n'a eu Des mots aussi forts Que Chirac Hollande Conseillée par Stora A été sur les bords De Seine Là à Nière Il a dit Il a reconnu Les souffrances Du peuple algérien Mieux votard que jamais Mais il reste La souffrance En deux mots Les gens qui sont Au-dessous de la France Alors qu'ils ont La citoyenneté française Non ça c'est des symboles Monsieur Tebboune Va se glorifier D'avoir eu Non non Selon vous on exagère On exagère L'importance Mais bien sûr Ce sont des ignorants Les types qui entourent Tebboune Sur la mémoire Je ne cite pas le nom De l'ambassadeur d'Algérie Un grand ambassadeur Qui a fait ses preuves après Qui est venu Sur les bords de Seine Il a été lamentable Il ne connait pas Les enjeux Mémoriels Mais c'est bon En venant à Paris Il était prévu Qu'il aille au parlement Il était prévu Qu'il aille à Amboise Pour parler de l'héritage De l'Héméla Abdelkade Etc Il était prévu Selon les infos Mais Boutuflékha l'a fait Mais pas Avec le gouvernement D'extrême droite Mais il a fini Par raccrocher A quelqu'un de pire Que l'extrême droite Qui s'appelait Nicolas Sarkozy Il lui a raccroché au nez Oui il a raccroché au nez Il y avait un projet de visite De Boutuflékha à Paris S'il n'y avait pas eu L'intervention en Libye Oui exactement Oui Et Sarkozy A appelé Boutuflékha Pour lui demander D'arrêter D'affrêter Les avions d'air Algérie Pour Gaddafi Et Boutuflékha lui aurait dit Monsieur le Président Je vous parlerai Quand vous serez poli Il lui a raccroché Et donc c'est ce qui prouve Qu'avec un gouvernement Comme il a décès Si les rapports se durcissent Il a été à Verdun Il y a eu beaucoup plus De morts algériens à Verdun Que le 17 octobre Oui c'est vrai Et bon Aller en Boise Ça c'est du cinéma C'est Il n'y a aucune trace De l'émir Abdelkader En Boise Moi j'ai visité Le château Il a été emprisonné là-bas Dans le château Il y était Oui Il y était l'émir Abdelkader Oui mais les châteaux Appartiennent à la famille royale C'est le duc d'Omal Oui le duc d'Omal Exactement Qui a dit Il faut supprimer les traces De ce monsieur Qui a tué nos soldats Et alors il n'y a que la tour Qui a été construite Par les Amboisiens Il n'a pas voulu la démolir Il n'y a rien là-bas Et Donc selon vous La visite sera maintenue ou pas ? Non non sur l'émir Abdelkader Monsieur Toboun Devrait exiger De Stora et de Macron De rompre avec le discours colonial Sur l'émir Abdelkader Si on veut vraiment Décoloniser l'histoire Il faut qu'on arrête de dire Que l'émir Abdelkader Était le pire ennemi de la France Avant de devenir son meilleur ami Quand est-ce que l'émir Abdelkader A été un ennemi de la France ? Il aurait été l'ennemi S'il avait occupé la Provence Ou envoyé Il a combattu l'armée française Quand même Il a non Il a combattu Il a libéré une portion du territoire français Il a tué des soldats français Oui mais Il les a tués chez eux C'est lui qui a traversé la mer Il a résisté Il a résisté Il a résisté Mais non Si on veut vraiment Séparer la France historique De la France coloniale On ne considère pas Que la France On ne défend pas Le discours colonial Non On nous dit Ça c'est un point Non 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 C'est un point évident La mission Stora Piétine sur Stora Moi je l'ai soutenu C'est un militant antiraciste Qui a une relation de confiance Avec les Algériens Je souhaite qu'on ait beaucoup comme lui Mais quand il nous dit Qu'il est devenu Le meilleur ami de la France Est-ce que le meilleur ami On le maintient sous surveillance Jusqu'à sa mort Tout le monde sait maintenant Grâce à Que l'original Des mémoires De l'émir Adul Qadr C'est mille feuillets Qui sont à Istanbul Non 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 Je termine Non non Mais laissez-moi terminer Oui Comment le manuscrit Est arrivé à Istanbul Il a été confisqué Par le consul de France À Damas Qui voulait empêcher L'émir Adul Qadr De perturber L'historiquement correct Développé par les historiens français Et alors L'ami On ne le maintient pas Sous contrôle Jusqu'à sa mort Donc il n'a jamais été L'ennemi de la France Il a combattu Les criminels De la France coloniale Et il n'a jamais été L'ennemi L'ami de la France Parce qu'il a envoyé Son fils Mohamed En 1871 À la frontière tunisienne Pour lui dire De vérifier Si l'insurrection De Mokarani C'est toute l'Algérie On rentre Et on la soutient Si c'est seulement La Kabylie Ils vont la mater Ils n'ont jamais renoncé Au combat Professeur On fera une émission spéciale Sur les régimes Abdel Qadr Parce que c'est vrai C'est très important Oui mais là Il y a pas mal Juste réponds-moi par oui Ou non Est-ce qu'à la lumière Des données Et de l'évolution Politique actuelle Est-ce que Thibault Peut venir À Paris En France Si le Parlement français Est dominé par l'extrême droite C'est ça ? Si l'extrême droite Se convertit A la réelle politique Il peut avoir Un tapis rouge Plus long Que celui préparé Par Bien sûr Mais il y a la réelle Mais on a dit La dernière fois Que Mme Le Pen A appelé Vétrine Parce que Les jeunos Qui ont l'âge De Bardella Ils connaissent rien À ces dossiers Elle a appelé aussi Xavier Driancourt On parle même De Thierry Mariani Xavier Driancourt Va conduire À une rupture Des relations Avec l'Algérie Il ne lui restera plus Que son ami Hafiz Qui roule pour lui Alors il faut ouvrir Une parenthèse Qu'est-ce que c'est Que ce super ambassadeur ? Hafiz il dit C'est moi le vrai ambassadeur Hafiz c'est le directeur De la grande mosqueta Oui Quand il a renvoyé Antard Daoud Il a dit C'est moi Qui l'ai renvoyé Et c'est pour ça Que l'actuel se tient À Caro Alors il dit C'est moi le vrai ambassadeur De l'Algérie Alors qu'il est protégé De Driancourt Qui est au RN Il faut qu'on Il n'est pas en Corée Il a été consulté Non non Il roule pour le RN Il est pour Une rupture de relations Avec l'Algérie Au profit du Marseille Et alors Il faut qu'à Al-Moradiyah On nous réponde À cette question On y arrive Quelqu'un qui parle Au nom du président Taboun Et qui roule Pour le RN C'est du mensonge absolu On y arrive Il faut que je prenne M'entend aussi Est-ce que cette visite Pour toi Elle va se faire Et honnêtement De ton point de vue Comment les événements Politiques en France Vont impacter L'élection présidentielle En Algérie Est-ce que Taboun pourrait faire Campagne tranquillement Comme il le voulait Avec le Rassemblement National A la tête du gouvernement De son principal Pays partenaire Parce qu'aujourd'hui Le principal pays partenaire De l'Algérie C'est la France Je parle au niveau Des grandes puissances Et des membres Permanents du conseil De sécurité de l'ONU Il y a la Turquie Il y a le Qatar Etc Mais dans les puissances Occidentales Il n'y a que la France Avec laquelle l'Algérie Parle régulièrement Le régime algérien Parle régulièrement Pour la génération Qui était impliquée Dans la guerre Je pense que C'est encore difficile D'avoir des relations Normales Même si Il aura 28 ans Il sera premier ministre Je parle encore Parce qu'il y a Des lobbies Attention Même si on dit Qu'il y a des signaux Mais il faut dire La réalité On n'a jamais été Au bout De la logique D'une vraie réconciliation Ou d'une vraie reconnaissance Par exemple Jospin A pris l'initiative De dire que Les événements De l'Algérie C'est une guerre C'est Jospin Le gouvernement socialiste Mais au-delà de ça Il n'y a aucune A avancer Quand ils ont Ils ont mis Des documents historiques Il y a un mot Qu'on utilise Je l'ai oublié Le déclassement Merci Le déclassement C'est grave Pour la déclassification Déclassification C'est le responsable Représentant De la présidence algérienne Qui Cher Je pense Si je ne me trompe pas Cher Celui qui a dit Il y a des documents Qu'il ne faut pas Rendre au public Parce qu'il y a des gens Qui sont au pouvoir En Algérie Qui étaient Avec la France Durant la guerre Et qui étaient injectés Dans les institutions algériennes On ne peut pas Aujourd'hui Aller jusqu'au bout De la logique D'une vraie réconciliation D'une vraie reconnaissance Mais une chose est certaine Il peut y avoir cette visite Mais ça ne sera jamais Une visite Comme Chacun des deux présidents La souhaitent Pourquoi ? D'abord Pour organiser une visite Il faut mobiliser la police La police sera Sous l'autorité Du ministre de l'Intérieur Le ministre de l'Intérieur Ce sera Un ministre du Front National Le Front National N'ira jamais Avec les honneurs A recevoir avec honneur T'es bonne Ils vont tout faire Pour mettre mal D'ailleurs Ils commencent A annoncer des couleurs A dire que Le véritable pouvoir Sur les militaires C'est le premier ministre C'est pas C'est pas Macron Ils sont en train De menacer En disant que Le poste finalement Du président N'est qu'on en refique Voyez un petit peu Ils veulent tout le pouvoir Ils veulent exercer Le pouvoir absolu Bien sûr Donc automatiquement Quand ils accéderont au pouvoir Ils vont essayer D'exclure D'accélérer L'exclusion De son papier De quelques délinquants Et ça va encore Miner Ces relations D'abord Je doute fort Que cette rencontre Va se dérouler La visite de la rencontre La visite Sauf au lieu Que ce soit une visite D'état Comme ils l'ont imaginé Et souhaité Ce sera une visite D'homme à homme De Thiboune Vers la présidence De la république Mais il n'y aura Rien du tout Parce que Si le front national Sera au pouvoir Il n'y aura rien Pour honorer La Thiboune En France Et la campagne électorale Pour les élections présidentielles En Algérie Est-ce que selon toi Thiboune pourrait Faire campagne Facilement Ou sereinement Comme il le pensait au début Pour son deuxième mandat S'il a en face de lui D'autre côté de la Méditerranée Un gouvernement d'extrême droite Il faut dire la réalité D'abord la question qu'on se pose Y a-t-il une compagnie électorale En Algérie Il y a un seul candidat Pour l'instant Il ne s'est pas déclaré Peut-être les clients du pouvoir Ne sont pas mis d'accord encore Est-ce qu'ils vont Ils vont présenter Thiboune ou pas Mais pour l'instant C'est Thiboune le mieux placé Et les gens qui se sont déclarés Pour la candidature Au présidentiel D'abord c'est des gens Qui ne peuvent même pas Récolter les 75 000 signatures Sauf si c'est la police politique Qui va le faire Deuxièmement On ne peut pas imaginer Une compagnie électorale Sans médias Sans journaux Sans une liberté de pensée Une liberté d'expression Une liberté de réunion Donc j'estime que Ce sera Une reconduction naturelle De Thiboune A la tête de l'État Sans aucune compétition réelle Donc Thiboune n'aura besoin De rien du tout Sauf que De tradition Le pouvoir algérien A toujours Cherché Le soutien Des autorités françaises Nous connaissons Même si D'apparence C'est une guégarantalie De pouvoir La caution Du pouvoir Français Sur le futur Président algérien Est toujours Nécessaire Et fondamentale Justement Professeur Vous qui Historien Très lucide Éclairé Que vous nous apprenez Tellement de choses Dans vos activités Intellectuelles Pourquoi Le régime algérien Est s'est dépendant De cette caution morale Qu'il doit obtenir Depuis pas Est-ce que c'est un mythe C'est une véritable réalité Et pourquoi C'est un des travers De la vie politique Je peux citer La liste des noms D'anciens ministres De Bouteflika Venus Des petits partis Qui sont venus à Paris La veille Enfin Vers la fin Du mandat De Bouteflika Pour se faire Aduber Ils faisaient Des pieds et des mains On les faisait Recevoir Par un sous-directeur Du Quai d'Orsay Oui le ministre N'est pas là Mais de coeur On est avec vous Ils étaient Une dizaine A venir En moins d'un mois Solliciter L'adoubement De Paris Benfélix En tant que premier ministre Est déjà venu Non Benfélix Il a été Chez l'ambassadeur américain A Paris Parce que l'ambassade A Poirson Elle est surveillée Il voulait pas qu'on le voit Mais ça s'est ébruté Dans le monde d'Afrique Le lendemain Bon Ça c'est une manie Bon C'est dû au fait Que les deux pays En soi C'est pas une mauvaise chose Mais Il faut Revenir en arrière Il y a un précédent De visite présidentielle En pleine cohabitation A Paris C'est la première visite De Bouteflika En 2000 ou 2001 C'était la cohabitation Chirac Jospin 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 Qui représente les intérêts Des généraux Qui représente les intérêts des généraux Que les généraux maintiennent leur compte à Paris Où il a une nouvelle politique Moi je peux prendre deux décisions Avant d'avoir une réponse à cette question On l'a eu dans la semaine même Et la visite de Bouteflika C'était un très grand succès Il a été à Verda Il a prononcé un discours en arabe La plus belle visite d'un président algérien en France C'était celle de Bouteflika de 2001 Absolument Magnifique discours au Parlement français Il y avait à l'époque l'ancien président du Parlement français Qui a même prononcé quelques mots en arabe C'était une grande visite C'est bien Oui Mais Teboun voudrait faire la même chose C'est ça Il veut rééditer le même scénario Je le soumette Est-ce qu'un président algérien Justement Professeur Selem Quand un président algérien Il est aussi bien accueilli en France Est-ce qu'il en tire une gloire personnelle ? C'est d'où la question de Jospin Est-ce qu'il est le mandataire Décideur qui reste dans l'anonymat Ou il a Bouteflika a fait des pieds et des mains Pour montrer Qu'il a une politique à lui Est-il réussi ? Moi je souhaite beaucoup de plaisir A Lilat et à Ben Chico S'ils veulent faire le bilan Des quatre mandats de Bouteflika Mais moi je souhaite que Si Teboun vient Que la visite réussisse Mais que cette fois-ci Elle est de retombée Pour les Algériens En Algérie Or Dire qu'il y aura des difficultés supplémentaires C'est oublier Les contentieux qu'il y a aujourd'hui Entre les chefs d'entreprise français Et l'Union Européenne Veut porter plainte contre l'Algérie Vous le savez peut-être Oui bien sûr Il y a une procédure de Pour le moment Une procédure de réglement Oui mais pour le coup C'est l'Algérie Procédure d'abitrage Parce qu'ils ont conclu des contrats Pour importer certains biens Que la production algérienne Rend Il y a un accord d'association Entre l'Algérie et l'Union Européenne Qui prévoit le démantèlement tarifaire Et des facilitations pour exporter Depuis l'Europe à l'Algérie Le régime algérien remet en cause Ces facilitations Il remet en cause parce qu'il a Des premiers résultats Pour la production locale Notamment dans le sud Il y a eu une remise en cause Parce que l'Algérie a pratiqué Une politique de restriction Des importations Parce que la production locale On l'en cherche en Algérie On l'en cherche bien Non 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 Dans le sud Non non Je suis assez renseigné là-dessus Ceux qui sont vraiment appréciés En Algérie C'est les investisseurs polonais Bon Et les polonais Ah si Ils tiennent leurs promesses Ils viennent avec les dossiers Je ne connais pas le volume Les investisseurs polonais De toute façon on en parlera Non 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 On fera une émission économique Sur la relation entre l'Algérie et l'Union Européenne Moi je vais vous faire un aveu Celui qui accompagne Les investisseurs polonais Oui Il a été Il a Un type de l'ambassade Qui doit de la DGSE Colonel Il lui a fixé un rendez-vous A l'Oracy Il lui a dit Combien vous donnent les polonais Je vous donne le double Et venez aider Nos investisseurs C'est des révélations On en reparlera Donc il y a ces contentieux Ces sous Macron Qui n'ont pas été réglés Pour revenir Au sujet justement Par rapport à ces relations Il y a une relation spéciale Qui dure Depuis l'indépendance A ce jour Pourquoi elle est spéciale ? Tout simplement Est-ce que nous connaissons Réellement les accords d'Evion ? Qu'est-ce qu'il y a Réellement Est-ce que tout le monde connaît Le contenu des accords d'Evion ? Un Deux Bundyne qui se présente Comme le chef du nationalisme D'après l'indépendance Il a laissé Général De Gaulle Faire les essais nucléaires Ça a été reconnu De l'accords d'Evion Oui Mais ça a été dit Par Réella Malik Qui était Premier ministre Quand Bouteflika Est revenu De 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 L'URSS Après la maladie De Bouteflika Il n'a pas pris La viande De la Russie En Angèle Il est passé par La France A ce jour Tout le monde se demande Pourquoi Il a fait l'escale En France Deuxièmement Quand Valérie Giscard d'Estaing Voulait Organiser Une visite C'est pas Le ministre Des affaires étrangères Français Qui a Émis le vœu De De la visite Du président C'est Bouteflika Et d'ailleurs Boundyne lui a dit Est-ce que Tu es mon Ministère Des affaires étrangères Ou tu es Le ministre Des affaires étrangères Français Quand il y a eu Le coup d'État Est-ce que Cette spécificité Ne va pas être rompue Justement Avec l'arrivée De l'extrême droite Ou pour Écoutez Justement Quand il y a eu L'arrêt du processus électoral L'organisation Du coup d'État Il fallait ramener Bourdieu Il fallait avoir La caution La caution De Mitterrand Juste pour dire Que Même La France C'est pratique L'Algérie Est mise Sous tutelle De la France Jusqu'au jour D'aujourd'hui Parce que Pour passer Pour que l'Algérie Par exemple Parait Il fallait Que Le club Parisien Caution Dans son accord À ce jour L'Algérie Il est sous la tutelle Ça va durer Avec l'extrême droite Je pense que ça va durer Parce que Il faut dire la réalité D'abord Quel que soit X La France Elle a des institutions Elle défend ses intérêts C'est important De dire Quelle que soit La violence De l'extrême droite Ils vont tout faire Pourquoi ? Parce que Entre le discours Et la gestion C'est Demande différent Avec cette guerre Entre la France Et la Russie Aujourd'hui La France Pratiquement Est au sol En termes de gaz De l'Algérie Elle n'a pas intérêt A déclarer Une guerre Diplomatique A l'Algérie Parce que Elle n'est pas En position Elle est en position De faiblesse Je pense que Je souhaite Que Les futures générations Les futures Responsables de l'Algérie Vont prendre Leur autonomie Vis-à-vis De la France Parce que A ce jour Le pouvoir algérien Est soumis Au pouvoir français On va terminer Cette émission Sur ce souhait là Je sais qu'on ne peut pas Tout dire Un point Juste un dernier point Docteur Parce qu'on va Malheureusement Vous avez vu Mélenchon est injurié Parce qu'il a mis Réma Al-Hassam Avec le kiffé palestinien Donc Gaza Va être au centre De la campagne Pour le deuxième tour Il y aura un jour Un cessez-le-feu Maintenant Les tractations C'est pour Avoir des contrats Pour la reconstruction De Gaza Or on a pour habitude Depuis 40 ans Les Israéliens détruisent Les pétro-monarchies Financent La reconstruction La France La France voudra Avoir sa part La France aura besoin Que ce soit Bardella Ou Rima Al-Hassam Ils veulent avoir Leur part de contrat Pour la reconstruction De Gaza Quant à ce qui s'est passé Et accueillie à Alger Au juillet 2019 Donc Bardella Dès les premières Bardella va dépendre De son conseiller diplomatique Du ministre Bardella vous avez Caroline Forest Qu'est-ce qu'elle a révélé sur lui ? Elle a révélé le nom De celui qui écrit Le penseur Lui lit Donc ça dépendra On ne peut pas avoir Des certitudes Uniquement parce qu'il y a Cette crainte Moi mon petit doigt Me dit que le RN N'aura pas la majorité Sur ce pronostic On verra ce qui va se passer Le 7 juillet prochain Sur ce pronostic Je vais vous dire merci beaucoup Mais on incite S'il te plaît Juste un dernier mot Si tu permets Très rapidement On incite Notre diaspora Qui a la possibilité De voter D'aller Ce 7 juillet Voter Parce que C'est très important Le revoir Conte Le dimanche soir Merci beaucoup encore Je sais que c'est très frustrant De terminer cette émission Ce débat là Il n'y a tellement Pas beaucoup d'espace De débat en Algérie Sur les médias algériens En tout cas nous On fera de notre mieux Pour le faire durer Le plus longtemps possible Merci encore Et je vous dis A très bientôt A très bientôt Pour un autre numéro Consacré encore une fois Aux élections présidentielles En Algérie Mais les présidentielles En Algérie En aussi Sont liées par des événements Qui peuvent se dérouler A l'étranger On n'est pas un village déconnecté On est un grand pays La porte de l'Afrique La porte de la Méditerranée Et c'est pour ça Que certains événements internationaux On va les analyser Minutieusement Parce qu'ils ont un impact direct Sur le quotidien De notre peuple Et de notre chère patriote Et à bientôt Pour un autre numéro Du studio des élections présidentielles En Algérie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada